Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche matin, il est 8h30, il n'est pas tard. On a déjà bricolé un petit peu parce qu'on bricole le matin et l'après-midi on est plus en détente. L'après-midi, voilà, Tiago il regarde un petit peu la télé, il fait une petite sieste. On fait des petits bricolages l'après-midi, surtout à l'intérieur, parce que bon à l'extérieur franchement c'est trop fatigant. C'est le matin, donc le matin on a tendance à, lui il bricole dans ses pièces et moi je m'occupe de l'extérieur avec la machine, la tondeuse. Je tonde, un matin je tonde un côté, une partie, le lendemain une autre partie. Je ne peux pas faire tout d'un coup parce que franchement ça fait pas mal d'espace. Donc je me mets comme ça des petits objectifs. C'est la cafetière qui se rince. Je me mets des petits objectifs pas trop compliqués à atteindre. Ce matin je vais me préparer quelque chose, je vais me faire plaisir. J'adore la pizza 4 fromages. Ça fait, je ne sais pas, ça fait au moins un mois que je dis, je prévois pour le menu pizza 4 fromages et ça se termine avec le fromage. En fait je l'utilise pour faire des pommes de terre farcies au four ou pour mes restes. Enfin j'utilise le fromage quand j'ai plus grand chose, je fais une tambouille. Donc je vais vous garder avec moi et on va faire une petite pizza. J'ai décongelé le lapin pour Thiago donc c'est quand même très pratique de faire à l'avance comme ça. Je le laisse, il fait tellement chaud que j'aurai juste à le réchauffer. Je le laisse, je vais le mettre dans l'évrier comme ça. Et voilà, donc je vais vous garder avec moi. Il faut que je réorganise complètement mes placards. J'avais fait avec les boîtes, c'était super. Mais franchement, j'ai beaucoup d'affaires ici donc je ne me sers pas et je n'ose pas jeter. Voilà, c'est la catastrophe. Donc je vais commencer par mettre la farine dans mon petit truc. La pâte à pizza, je la laisse poser une bonne heure. Donc franchement, voilà. Alors au niveau de la mesure, oh pétale, ça commence fort, j'en fous partout. Oh non, je suis terrible. Alors, un bol, ça fait à peu près 250 grammes. Donc là, je vais mettre deux bols. Ah ben, deux bols, ça fait toute ma farine. Donc je vais mettre 500 grammes. Donc 500 grammes, je mets deux bols comme ça, bien plein. J'ai ma petite boîte, ben j'ai plus de farine. J'en ai encore, je la provisionne dans ma boîte. Je vais me servir, je vais me servir de mon appareil. Je ne m'en sers jamais. Ça fera l'occasion. Je vais mettre une cuillère. Alors moi, j'ai pris une cuillère à soupe et pour 500 grammes, voilà, je mets ça de sel à peu près. Je ne la remplis pas, oh pétale, je ne la remplis pas complètement quoi. Voilà, et je vais mettre de l'huile d'olive. Donc 500 grammes de farine, une cuillère à soupe de sel fait, mais pas pleine. Et puis en huile d'olive, on va mettre un, deux, trois, allez, quatre. Quatre, c'est bien quatre. Je suis au pif. Moi, je ne m'embête pas. Parce que s'il me faut sortir à la balance, à chaque fois que je fais un truc, je ne fais rien. Voilà. Je prends un bol d'eau tiède et je vais mettre ma levure qui est congelée. Je vais l'effriter dans mon eau tiède, si je peux. Sinon, je la mets comme ça. Ouais, je la mets comme ça. Voilà, et puis je vais tout balancer dedans. Et puis je vais mettre dans mon appareil, et c'est lui qui va pétrir à ma place. Donc là, je fais fondre avec mes doigts, comme une grosse dégueulasse. Je vais fondre ma... Je fondre mon mince. Je fais fondre ma levure, comme ça, dans mon eau tiède. Après, je rajoute dans ma pâte, et puis je mets à tourner doucement pendant cinq minutes. Moi, je ne m'embête pas. Et une fois que c'est prêt, je vais laisser poser une heure, une heure et demie. J'aime bien laisser poser longtemps. Donc, ça a bien fondu. Je mets ça. Hop. Voilà. Voilà. Je mets ça dans ma machine. Hop. Ah ben, il faut quand même que je mette un truc pour couper. Je mets ça dans ma machine. On a Cops On a Et Donc là je vais me mettre Un peu d'huile Sur ma main On va rajouter un peu Elle est bien On voit qu'elle est bien quand même On voit qu'elle est vraiment bien J'ai bien rajouté quand même J'ai rajouté quand même Des cuillères de farine Donc voilà Je vais la laisser Je vais ramasser Je la laisse poser Comme ça Franchement Je ne sais pas ce que je vais vous avoir filmé Bon ben je vais manger Je vais remettre De la farine Dans ma boîte Comme ça C'est fait Donc là je vais voir J'ai fait 500 grammes De pâte Je vais voir ce que je vais en faire En même temps J'en mets de partout Quand on fait manger Il faut toujours faire au fur et à mesure Je vais chercher bon je crois que je vous ai oublié bon ben voilà je laisse poser ma pâte 1h alors là il est 9h donc je vais la laisser poser jusqu'à 10-11h parce que moi la pizza comme ça avec une pâte levée je la mange chaude je la mange froide avec une salade ça m'irait bien pour midi et pour Thiago je vais juste faire une purée je vais faire beaucoup de purée même parce que je la reconditionne je fais un écrasé de pommes de terre sans rien comme ça quoi et puis je le garde dans un contenant en verre et puis le soir comme ça demain soir je pourrais faire des galettes de pommes de terre par exemple avec une petite clodité je rajoute du thon dedans en général je m'organise comme ça c'est à dire je fais de la purée j'en fais un peu plus pour deux comme ça le lendemain soit je fais des petites galettes avec du poisson, de la pomme de terre ou un gratin ce qui me viendra un roulé jambon pomme de terre ce qui me viendra donc voilà je vais m'atteler à peler mes patates à les mettre dans l'eau froide et puis je les ferai cuire vers 11h donc voilà je vais pouvoir passer à autre chose et sur autre chose on va descendre en ville il me manque des sacs plastiques pour mettre mes coussins sous vide et voilà il me manque quelques bricoles donc ici ici on a de la chance les magasins sont ouverts le dimanche pas les petites boutiques de centre-ville pas toutes mais par contre Lidl Intermarché Continent je sais moi ils sont tous ouverts le dimanche matin et puis tous les magasins de souvenirs les magasins les multichines et tout ça c'est ouvert le dimanche c'est ouvert toute la journée jusqu'à je crois jusqu'à 19h peut-être même ben je sais pas donc voilà je vous laisse et ben je vous retrouve du coup pour mon ben je vous retrouve pour mes achats à tout à l'heure je vais commencer par l'autre bon je vous retrouve pour les achats qu'on a fait en fait au multichine Tiago a pris un grand cadre comme ça pour mettre ben des je sais plus c'est un truc une map je crois 11,95€ bon c'est pas du verre c'est du Pepsi mais comme c'est pour mettre dans le dortoir en bas là où il y a les enfants c'est pas plus mal quoi on a pris celui-ci c'est plus grand 19,95€ c'est cher quand même non 19,95€ il fait combien en taille 60,90€ et il en a pris un tout petit comme ça à 5,50€ voilà une bombe de peinture on a pris du marron c'est pour la petite boîte vous savez pour mettre mes couverts et tout pour éviter de monter et descendre faire des pas quand on met la table en fait on essaye de donner une deuxième bille à un objet qu'elle déjà serve donc voilà c'est pour la peindre en marron et pour terminer j'ai pris mes cadeaux c'est une senteur alors je sais pas si c'est bégonia et rose mais j'adore cette odeur là je l'achète très souvent et voilà pour un total de 46,34€ ça va après on est passé dans une autre boutique parce que je n'avais plus ces petites choses indispensables ce sont des gants alors je n'ai pas pu regarder comment ils étaient à l'intérieur parce que la dernière fois j'avais pris L et L franchement c'est grand là j'ai pris M c'est du 100% latex il y en a 100 et le prix il est à 10,95€ je ne sais pas si c'est cher ou pas aucune idée je suis descendue spécialement pour reprendre ces petits sacs vous savez pour l'aspirateur alors des fois je n'aspire pas trop de manière à ce que ce ne soit pas tout rabougri parce que je n'aime pas trop quand ça se tortille dans tous les sens mais c'est pratique parce que quand je fais c'est pratique parce que quand je je lave les draps les couettes les housses de couettes et les coussins je mets tout simplement sur les lits deux sacs en fait un où je mets le coussin et puis l'autre où je mets la thé enfin tout ce qu'il faut pour faire le lit c'est des petits lits en 90 donc j'ai pris des petits des petits contenants et puis les grands le problème quand on prend trop grand ils cassent vite et puis c'est trop lourd quoi donc là c'est 40-60 j'en ai pris un deux je crois que j'ai pris tous les 20 tailles non trois quatre cinq et six ouais j'ai pris que du 40-60 il n'y a que deux motifs donc j'ai pris les roses et puis les espèces de soucis ou de non c'est des tournes-sauves n'importe quoi donc voilà et avec les dents et ça j'en ai eu pour j'en ai combien un deux trois quatre cinq six et j'en ai eu pour 19,95 voilà ça va m'occuper j'ai bien avancé dans mes dans mes décives donc j'ai plus qu'à mettre ça sous vide franchement c'est top je vais pas repasser forcément tout je vais bien plier et mettre ça sous vide comme ça quand les enfants arrivent pour le pour ceux qui occupent le dortoir et bien ils ont la possibilité de juste ouvrir ce qui se trouve sur le lit et puis voilà ils ont tout pour faire leur lit en général je le fais mais ça m'arrive aussi de pas le faire donc voilà c'est tout maintenant qu'on a fait nos petits achats bien évidemment j'ai oublié mes anneaux pour mettre sur mon rideau mais ça me fera l'occasion de redescendre demain ou mardi puisque je vais chez le chez le coiffeur c'est pas grave je verrai ça de toute façon la chambre elle est pas terminée il n'y a pas le faux lac je ferai ça mardi en même temps que voilà en même temps que vous avez compris bon voilà j'ai soif il est midi il est midi ben je m'active pour je m'active pour faire ma pizza je vais apporter ça à Thialbourg tiens je t'apporte pour le travail je vous ai changé de place mais comme ça je suis obligée de mettre comme ça comme ça oh là là ça va pas ça va pas alors comme j'ai pas beaucoup de temps devant moi pour faire ma purée le lapin il est fait donc ça va et je dois faire je dois faire aussi ma ma pizza je vais me dépêcher à peler les patates et puis je vous reprends après pour ben je vous reprends après pour la suite de ma pizza de la recette de ma pizza voilà c'est parti on va dégazer voilà comme ça je dégaze ma pâte et je vais la mettre je suis toujours à l'arrache moi toujours à l'arrache c'est moi elle est pas mal est-ce qu'on a boit la pâte je sais même pas si on me boit si on me voit pas oh la la voilà bon allez on va pas chipoter je mets de suite de l'eau j'aime bien mettre un peu d'huile sur mes je la retravaille pas trop je vais prendre on va il n'y en Mor on va il n'y en il n'y en temps il n'y en non je vous C'est parti ! J'aurais pu me mettre directement sur la poche. Je ne vais pas faire comme ça. Elle est vachement lénastique. C'est parti ! C'est du piri piri. C'est parti ! Mon bâton de chèvre, j'enlève la croûte du dessus. Mon bâton de chèvre, j'enlève la croûte, j'enlève la croûte, j'enlève la croûte, j'enlève la croûte. J'enlève la croûte du dessus. 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 C'est parti ! 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 Pas de commentaire pour l'attache de mes haricots, parce que franchement, c'est la grosse galère. J'aurais dû mettre le grillage, l'espèce de fil, c'est ce qu'ils mettent tous ici, avant qu'ils poussent, avant qu'ils soient comme ça, trop haut. Donc voilà, pour une première année, franchement, je ne savais pas, je vais laisser comme ça, mais par contre, il va falloir que j'étudie un système de bois, parce que ça ne me plaît pas le filet. Donc je veux faire un système de bois qui se croise, je ne sais pas trop. Mais bon, je prévoirai ça l'année prochaine. Pour le moment, j'attends de pouvoir manger mes premières tomates. Bon, j'arrête, parce que je vais abîmer ma caméra. C'est trop beau. C'est trop beau.